Salut, 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 chers frères et soeurs du Nord-Sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque j'étais encensé, excusez-moi, lorsque j'étais encensé, entre guillemets, parce que j'entends beaucoup ici qui disent Comment tu as changé ? Comment tu n'es plus le même ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu es devenu pubutement bête ? Comment il te manque d'intelligence ? On me taxe de tous les mots. Ceux qui pensent que j'étais très intelligent parce que je soutenais mon ducur sous professeur Maurice Tantot et que je suis devenu bête parce que je ne soutiens plus, je vais vous dire, je vous rappelle de m'excuser et de sortir de mes pages, de ne plus me suivre, parce que c'est ça qui vous a amené. Ce n'est pas à vous que je m'adressais. Ce n'est pas à vous. Je ne me suis jamais présenté comme quelqu'un d'un clan. Non. Quelqu'un de l'objection. Avec un seul objectif. Sortir du Cameroun de l'impasse. J'y apporte ma participation. Et si j'estimais que c'était derrière mes bruxes Tantot, ce n'était pas parce que j'étais un Tantotiste. Non. Et j'ai fait des théories ici qui existent parce que vous voyez les gens qui vous écoutent sans vous écouter. Ils vous écoutent avec les oreilles de fanatiques. Et au point où, quand ils reviennent sur votre plateau, vous vous posez des questions que ces gens, si vous suivez même vraiment et tout. Ils vous suivez seulement dans leur oreille. Quand je disais comme Troye, c'est tout ce qu'ils suivaient. C'est là donc qu'ils m'excusent. Ce n'est pas pour eux que je me battais. Ceux qui ont réussi à penser que présenter les valeurs des Bambliki et dont jusqu'aujourd'hui, personne ne peut m'empêcher de continuer à bénéler les valeurs des Bambliki qu'une carne que je donne à ma famille pour aller de l'avant. Que ceux-là m'excusent parce que ce n'est pas à eux que je m'adressais. Bonjour. Daniel Scorpio, c'est moi ou encore communément appelé docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour qu'elle nous rassure jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progenitudes futures. Mon équipe est moi, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent les constructions mal conçues au départ, telles que les salpètes, les infiltrations, les fissures, les flambements, les tassements, les dysfonctionnements divers, le montécapillais et autres mauvaises aériations verteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou acheter. Eh, n'oubliez pas, qui construit mal construit quatre fois. Je m'adressais à ces bamlequés humbles, comme j'ai l'habitude de le citer, à ces bamlequés sages et intelligents, à ces bamlequés qui refusaient de s'enqualiser. C'est à cela que je m'adressais. À partir du moment où un bamlequés est un coalisé, je ne sais pas pourquoi je devrais l'apprécier. Parce que je ne peux pas être en train d'apprécier les valeurs des bamlequés. Et puis je veux apprécier celui qui a tout fait pour me ressembler. Qui a tout fait pour me ressembler dans ma mauvaise éducation ? Celle d'insulter les aînés ? Celle de manquer de respect à qui que ce soit ? Celle de faire de la prostitution ? Celle de faire de l'homosexualité ? Celle de faire tout sauf les valeurs qu'incarne le vrai bamlequés ? Alors, qu'est-ce que vous appelez un quoi ? Je pense qu'un quoi venait du mot de ceux qui se sont désistés de leurs valeurs ancestrales. C'est celle-là que vous appelez un quoi ? Et vous qui étiez restés des valeurs ancestrales, je dis bien vos parents et certains d'entre vous encore aujourd'hui, qui gardaient ces valeurs, ont fabriqué la société bamlequée que nous avons appréciée, qui s'est imposée, cette toute petite région, qui s'est imposée à nous de par ses compétences à partir de la maîtrise du respect des valeurs. C'est celle-là que je parle, c'est celle-là que je m'adresse. Or, s'il y a des bamlequés 2.0 qui se sont coalisés, c'est-à-dire qui sont venus dans les habitudes où tu ne peux plus faire la différence entre une bassa qui insulte son mari, qui fait ceci, qui fait ça, qui gueule, qui boit la bière partout et ceci, tout ce qui est insalubre à la société. Et une bamlequée, je ne pense pas que c'est celle-là à laquelle je m'adressais. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Sortez de mes pages. Si je voulais vous draguer, je sais bien ce que vous aimez entendre. Et ce que vous disez, ce que vous aimez entendre, oui, ils ont des fruits. Mais si vous me trouviez intelligent, qu'est-ce qui m'empêchait ? Si c'est à vous que je servais de continuer dans cette trance. Non, je me suis plutôt arrêté parce que j'ai compris que je servais le mauvais côté. C'est eux-là qui retenaient mon discours et exploitaient mon discours pour pouvoir asseoir le suprémacisme. Pendant que j'expliquais comment le bamlequais n'était pas suprémaciste, il n'était pas tribaliste, il exerce la tribalité qui devrait être une valeur partagée pour tous, pour chacun qui respecte ses racines. Pendant que j'expliquais en donnant des doutes, sont que quand le bamlequais va par exemple, même s'il va à Saint-Mélima ou il s'installe, il trouve son compte, il y aurait signé avec son corps qui va rentrer chez lui. Je ne savais pas que d'autres 2.0 récupéraient plus. Que j'espère que le débat est clos. Et que vous ne viendrez plus vous ennuyer dans mes pages. Vraiment vous ennuyer. Partez ! Ce n'est pas la première. Ça fait au moins un an et demi que je vous le dis. Partez ! Partez ! Vous avez des plateformes sur lesquelles on vous dit c'est qu'on chante les louanges des gens qui ne valent que sur les réseaux sociaux et parfois sur les pauvres profils, parfois qui parlent quand ils sont à distance. Partez ! Et moi, je reste attaché aux cultures et aux valeurs bamlequais qui construisent ma vie et qui construisent ma vie de ma famille. Partez ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir !